Sous-titrage ST' 501 L'audience est reprise. D'ici quelques instants, nous allons donner l'occasion à la défense de donner réplication ce qui a été dit par le coprocureur, l'accusé aussi pour apprendre la parole. Et voici donc les dernières observations qui seront faites. During the course of their rebuttal, the defense counsel, including the accused, have one hour to do so. And the chamber would like to ask to the accused whether he would wish to make any final remarks. And of course, if he would wish to do so, then the trial chamber will reserve some time for him. However, since the chamber is not yet clear in relation to the statements made by the defense counsel, which are rather inconsistent, the chamber expects the defense to clarify its position during the rebuttal. Vous avez maintenant la parole. La défense, vous pouvez poursuivre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, and the Court. First of all, I would like to express my thanks to the civil parties for paying great attention to the case and for having said that they are here not to take any revenge but to seek justice in the eyes of the law. And the prosecutors also confirmed this position and that the prosecutors wish to find justice. And we, the defense counsel, are very grateful to them because we, the defense counsel, are here to seek justice. And the objective is ultimately the same. Your Honours. First, I would like to respond to the matter of the extension of the statute of limitations to 30 years. The defense counsel has not challenged such matter. However, the defense counsel is submitting that from the 6th of January 1979 and between 1979 to 1989, the statute of limitations already lapsed and that if there would have been any extension, such extension should have been made already. It is more like the person died and that you are now trying to save the death. It was impossible. Point number two, I'm responding in relation to the domestic crimes. According to Article 3 of the ECCC law, which refers to Penal Code of 1956, there are 10 articles, 209, 210, 501, 503, 504, 506, 508 and so on. Among these 10 articles, there are references to the Penal Code. There are four relevant articles. There are four relevant articles. There are four relevant articles. Mr. Karsavut, I would like to reiterate that according to the ECCC law, the law is It is made with non-sufficiency. Article 3. Article 3 and 3. Article 3 and we are following paragraph 1. There are references to the 1956 Penal Code. au Code Penal de 1976, et des articles sont mentionnés, à savoir 209, 210, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, et 508. Amongst ces 10 articles, il y a 4 articles related, articles 209, 500, 506, 507, 506, 506, 506, 506, 506, 506, 506, 506, 506, 507, The same Penal Code, Article 21, states that the third level crime, or felony, is referred to the killing. So the essence of Article 3, subparagraph 1, of the ECCC's law, is contradictory to the provision in the Constitution, Article 32, subparagraph 2, of 1993 and 1998, states that the capital punishment shall be abolished. So the Defense Council is of the opinion that Article 3, subparagraph 2, of the ECCC's law, extends additional 30 years on top of the statute of limitations concerning the crimes. There are articles 109 of the 9156 penal code, states already that such statute of limitations could be abolished for 10 years. So according to this, the article 3 of the ECCC's law is contradictory to the legal principle, which is about the non-retroactivity concerning the crimes committed in the past. I would like to indicate that in the world, even in the criminal system, for example, Anglo-Saxon legal system or Islamic system or the socialist system or civil legal system, these systems have to be abided by the core legal principle. Failing to be abided by these principles is a violation of the law. So the Defense would like to pinpoint that the Constitutional Council of the Kingdom of Cambodia has not made it clear whether this fundamental principle has the same value as the Constitution. And it has failed to have it included in the Constitution and it has failed to have it included in the Constitution. This fundamental principle is not stated in the new Constitution of 1993 and 1998. However, Annexe 5 of the Paris Peace Accord, the 23rd of October 1991, has been referred to. And this agreement has referred to such principle. Although such principle was not included in the Constitution, the Annexe 5 of the Paris Peace Accord shall be applicable. This Annexe states that the Constitution prohibits any criminal laws in relation to the crimes which occurred in the past. So any additional extension of the statute of limitations has to be made in the spirit of this fundamental principle. Otherwise, it would be a violation to such law. So those cannot be prosecuted based on the domestic law. Regarding the non-retroactivity, this matter is not covered in the Constitution, but in the Penal Code of 1956, we would like you to look at the fundamental principle of the 1956 Penal Code, which is about the exception. Article 6, subparagraph 2 of the Code states very clearly that or expressly that, however, we are now referring to that old law, not the ECC law. So if this new law abolishes any crimes committed before the law was adopted, then the crimes which were committed before the law were adopted would not be the subject of the crimes to be used for the prosecution of this. That's my client. So the principle of the provision of the ECC law has been consistent to the Penal Code of 1956, Article 6, subparagraph 2. Article 38 and 39 of the ECC states about the punishment. So anyone will be punished to the maximum of life imprisonment. Their capital punishment has already been abolished. So it is not Deutsche alone who has to be freed from being prosecuted based on domestic law. Other senior leaders of Khmer Rouge or Khmer Rouge people have already been freed from being prosecuted based on this domestic law. I would like to humbly and respectfully request for the Chamber to consider the decision 040-002-2001. I would like to read again decision 040-002-2001 of the Constitutional Council dated on the 12th of February 2001. And I would like once again to humbly request the Trial Chamber to consider this decision before it renders the final judgment. The third point, in the submission or the statement by the co-prosecutors and that of the civil parties, they indicated that S21 was the main center or office. That's why this location was the prime location for the prosecution before the ECCC. and other detention facilities, 195 of them would not be the subject for such prosecution. And the defense counsel is doubtful since we are justice seekers. Why these other detention facilities where more people had been executed, some prisons have seen the execution of more than 20,000 people. And in Porsat, in one prison, more than 200,000 people were killed. I would not like to pinpoint that prison because I haven't got the supporting document. But still, I'm convinced that there were more prisons in Cambodia in which more prisoners were killed for why S21 alone was considered as the primary location of prison. And I want to seek this clarification for the interest of the public and the accused to understand why S21 was more important than the other prisons. And we would like the prosecutors to clarify this. However, they failed to do so. They indicated that S21 was the top security prison. And S21 was unique because they said it was the only security office in Cambodia which had direct contact with the standing police. committee, so on and so forth, as what they stated. I would like to indicate that during the Khmer Rouge regime, all the prisons of the Khmer Rouge regime belong to the party. They did not belong to no one except the party. Sun Sen, who was the seventh individual of the party, or the CPK, oversaw the prison in Phnom Penh. Paul Port, the secretary of the party, who was the first person in the party, oversaw indirectly all the prisons across the country. But he directly oversaw the prisons in the independent zone, including those in Kampong Sao and Oda Min Che. So these people could have been prosecuted. There were prisons in the east. Sao Yan, who was the third individual in the Democratic Cambodia, oversaw all the prisons in the east zone. Chet Chuen, alias Mok, or Ong Chuen, alias Mok, was the fourth individual in the Democratic Cambodia who oversaw all the prisons in the southwest. So S21 was just the only security office in Cambodia that had contact with the standing committee. And I think having said that it is a kind of great misunderstanding, because S21 worked with Sun Sen, who was the seventh individual of the party. And he worked with Paul Port, who was the first individual. So he was the special person, and his mission was special also. In the east, if someone worked with Sao Pum as the third individual of the party, then it would be unique, because the third person was superior than the seventh person. So people who worked for Tamok, who was the fourth individual in the party, then those people were superior to the seventh person. So having said that S21 had direct contact with the standing committee was misleading. Other security offices also had contact with the standing committee. The statement that S21 was important, was unique, that was entitled to arrest, to torture, to interrogate, and exit. The second person, is not appropriate. The Defense Council rejects such arguments, because the chamber here is set up to find justice for the dead souls, those who lost their lives unjustly during the Khmer Rouge regime, and to find justice for the Cambodian people who are still living these days and who have come across such regime. And so if S21 was perceived to be the most important security personnel because it was used to prosecute or to execute, rather, the senior cadre, it would not be appropriate. And I don't know whether this tribunal is now set up to really find justice for the cadre whose hand covered with blood, or was it established to actually find justice for the victims. Manjan, Manjan, Koitun, who were sent to S21, they could have killed, they could have made the decision to kill a lot of people before they were sent to S21, including worldwide, including Jaa, including other senior people. The Defense Council. The Defense Council submits that the ECCC is here to find justice for thousands, hundreds of victims of the Khmer Rouge, and to find justice for the survivors. It is not the intention of the survivors. It is not the intention of the ECCC to find justice for the cadres of the DK who were smashed at S21. Now, having said that, S21 was important, as they indicated, because S21 used a lot of resources, and the number of staff members deployed at S21 outnumbered staff members at other detention facilities. The Defense Council would like to respond that the co-prosecutors have failed to collect statistics to prove the number of staff members at other detention facilities. How could they conclude that S21, which killed only more than 12,000 people, had the most staff members? Did they have more staff members than S21? And have they researched? How could they really conclude that S21 got the most staff? So, the Defense Council respectfully rejects such assertions. Point number four, I would like to reiterate the Defense Council acknowledge the crimes at S21 as having existed. We have maintained our position, and the accused already confirmed that statement. But as the Defense Council, we are entitled to find out who are responsible for the crimes. And I will say that the CPK is solely responsible for such crimes. And as the prosecutors already made it clear just now that the trial chamber cannot trial any crimes which is not listed in the indictment or the closing order by the co-investigating judges or the indictment altered by the pretrial chamber. So, the CPK is bearing the sole responsibility for the crimes. And it is clear that the CPK was the person who was behind all the orders for execution. And according to Article 38 of the Penal Code of 1956, states clearly that those who order such execution or killing would be bearing the responsibility for the crime. So, Deutsche was not the person who ordered such killing. And the Communist Party of Cambodia was ordering such crimes. So, why was it not prosecuted? Finally, we would beg the Court to consider the statement by the co-project shooters who wished to put or to lock the accused for 40 years in relation to the crimes charged. Because the prosecutors believed that the accused was both the senior leader and those who were more responsible for the crimes. So, they wished that the accused be imprisoned for 40 years. However, according to paragraph 129 of the indictment, the co-investigating judges already made it clear that through their investigation, Deutsche was not the senior leader of the Democratic Cambodia. And when the co-prosecutors made such assertion and that Deutsche was not among them, so then 40 years imprisonment as suggested by the co-prosecutors would not be substantive anyway because Deutsche does not fall in that category. There is still another 20 years imprisonment left as proposed. For example, he would have been pursued as the senior leader. So, if he could have been considered as the senior leader, then he could have been prosecuted based on the domestic law, the Penal Code of 1956. However, such law has no retroactive nature, and he could have been prosecuted for the war crime. So, there is another 10 years left since the domestic law could not be applied. And regarding the armed conflict, armed conflict had nothing to do with the chairman of S-21. These conflicts happened because of the issue between the CPK and the Communist Party of Vietnam. It is the sole responsibility of both parties during the regime. And how could the accused be implicated in such crime? And that's why we said that the accused was a scapegoat. Why not the prosecutor prosecute those who really instigated, who really initiated such armed conflicts? So, my client should be free from that prosecution. Doge has been detained for more than 10 years. For 10 years. Other chiefs of prisons have not been detained. So, I think it is an appropriate time that the chamber release my client and allow him to go home. Thank you. I would like to now share the floor with my co-counsel. Thank you. The President, Mr. Francois Kou, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Mr. Hu, thank you, Mr. President. Mr. Hu, thank you, Mr. President. We are going to shed light on the questions put by the chamber and the questions put by my Leonard colleagues on the other side. Quelques points, je dirais, techniques. Monsieur le co-procureur, vous avez remis en question mes propos d'hier. Et pour cela, vous avez pris en exemple l'erreur que j'aurais commise lorsque je disais que votre réquisitoire définitif, nous parlons bien du réquisitoire définitif, ne comportez qu'une demi-phrase sur la reconnaissance de responsabilité. Et vous me répondez ce matin, reportez-vous à la page 6. De quelle page 6 parlez-vous ? À la page 6 de votre mémoire finale, déposée il y a 15 jours, à la page 6 de ce mémoire, il y a effectivement un paragraphe 8, dans lequel les co-procureurs, en un paragraphe, reconnaissent que l'accusé a admis les faits concernant la plus grande partie des crimes sous-jacents, a accepté sa responsabilité globale, a généralement collaboré avec les autorités, et a demandé pardon aux victimes et à leurs familles. Ce sont, dites-vous, des concessions importantes qui doivent être considérées comme des circonstances atténuantes pour le calcul de la peine s'il est déclaré coupable. Monsieur le co-procureur, je vous donne acte que ce paragraphe existe dans ce que vous appelez votre mémoire finale. Soyez gentil de me donner acte qu'un tel paragraphe n'existe pas comme je l'ai affirmé hier dans ce qui était votre réquisitoire définitif, c'est-à-dire le réquisitoire que vous avez adressé au juge d'instruction après une année d'instruction. Pendant une année d'instruction, l'accusé a reconnu les faits, l'accusé a demandé pardon, l'accusé a participé aux reconstitutions, et malgré tout cela, dans votre réquisitoire définitif, vous n'aviez eu qu'une demi-phrase que je ne suis même plus capable, à vrai dire, de retrouver aujourd'hui. Donc, mes paroles hier étaient habitées lorsque je vous ai dit que vous n'aviez rien dit, ou presque, dans votre réquisitoire définitif. Quant à notre mémoire de 16 pages que vous avez critiquées en disant qu'il n'était pas assez complet, en général, quand je dois faire une réponse, je lis d'abord ce dont on m'accuse. Je ne vois pas comment je pouvais faire moi un mémoire de 160 pages alors que je ne connaissais toujours pas vos arguments. et je vous ai donc effectivement fait un mémoire de 16 pages en essayant d'imaginer ce que seraient vos arguments. Et j'ai dit respectueusement à la Chambre que puisque la Défense ne connaissait toujours pas les arguments du procureur, elle se réservait de répondre à l'audience ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais qu'il soit parfaitement clair pour tout le monde et dans cette salle d'audience et à l'extérieur de la salle d'audience que la Défense n'a pas cherché à construire une stratégie. Je n'aime d'ailleurs pas ce mot que je ne connais pas vraiment dans mon propre système. La Défense et c'est son devoir a essayé de traduire sur le plan juridique ce que disait l'accusé depuis 1999 date de son arrestation. Depuis 1999 quand l'accusé a été arrêté il a dit je reconnais mes crimes et quand l'accusé a comparé devant les co-juges d'instruction de ses chambres il a dit je reconnais mes crimes et je veux demander pardon aux victimes il a même ajouté et il l'a répété devant vous à maintes reprises je me sens également moralement responsable de l'ensemble des crimes commis au Cambodge sous le règne du parti communiste du Kampuchea parce que j'étais membre de ce parti il appartenait dès lors à la défense de traduire sur le plan juridique ce qu'exprimait l'accusé du fond du coeur c'est ce à quoi nous sommes attachés vous avez essayé c'est normal de combattre les références que nous avons données en droit international sur des peines qui ont été prononcées dans des affaires similaires vous pouvez aujourd'hui devant ce tribunal essayer de minimiser l'affaire Obrenovic mais puisque vous avez travaillé au tribunal pour l'ex-Yougoslavie vous connaissez vous connaissez l'importance la tragédie de Srebrenica vous connaissez ce que la communauté internationale tout entière a ressenti avec l'affaire dite de Srebrenica ces gens qui étaient sous protection des Nations Unies qui en trois jours ont été massacrés notamment à cause d'Obrinovitch en trois jours 7000 personnes massacrées alors qu'elles étaient censées être protégées par nous tous l'affaire Srebrenica est un drame que nous portons tous en nous mais voilà les juges que vous avez vus hier sur les écrans comme vous madame monsieur messieurs les juges prenant en compte les remords sincères profonds d'Obrinovitch prenant en compte sa coopération tellement utile ses juges ont dit 17 ans these judges said 17 years Sperr Sperr avez-vous dit à la fin à empêcher Hitler de mener en partie sa politique de terre brûlée mais Sperr avait des moyens que l'accusé n'avait pas Sperr était ministre de la défense ne l'oubliez pas il avait une responsabilité bien plus élevée que l'accusé ici à cette barre ses crimes étaient mille fois plus importants vous le savez Sperr a participé à la déportation de millions de personnes vous le savez mais le tribunal de Nuremberg dans sa sagesse a pris en compte cette reconnaissance de culpabilité et la coopération avec le tribunal c'est aussi cela le droit pénal international comment pouvez-vous encore aujourd'hui dans une réplique monsieur le procureur dire que l'accusé a fait régner une période de terreur à travers le Cambodge rien dans le dossier rien sauf des constructions intellectuelles que je réflexe ne vous permet de dire cela accusez doux des 12 380 morts AS21 si vous voulez vous ne pouvez pas vous appuyer sur un quelconque élément de dossier pour dire qu'il a fait régner une période de terreur à travers le Cambodge comment cela vous me reprochez d'avoir posé une question fermée dirigée à l'accusé alors que je lui ai dit monsieur l'accusé voilà ce dont vous accuse très précisément le procureur Robert Petit voilà les termes du procureur Robert Petit est-ce que vous êtes prêt à dire à la cour aujourd'hui que vous acceptez ou est-ce que vous refusez ce que dit le procureur Robert Petit c'est ça que vous appelez une question fermée alors oui alors oui quand vous demandez à un accusé êtes-vous responsable ou est-ce que vous n'êtes pas responsable c'est ça une question fermée c'est pas ça qui est interdit dans la common law vous ne savez mieux que moi c'est des questions du type ai-je raison de dire et dans laquelle on fait suivre sa propre pensée là ça n'était pas ma propre pensée c'était l'accusation de votre bureau représentée par son procureur international monsieur Doug je vous accuse de ça et je lui ai posé la question êtes-vous d'accord il répond oui que voulez-vous de plus alors vous lui dites vous lui reprochez aujourd'hui d'avoir dit à l'audience qu'il a une foi en son scène il a cru en son scène vous savez ce que d'accord vous savez ce que Sperre Sperre a dit j'ai toujours été fasciné par Hitler et oui le fait de dire j'ai eu foi en son scène ne signifie pas qu'aujourd'hui il ne considère pas son scène pour ce qu'il a été maître Karsavut vous l'a longuement plaidé son scène fait partie des hauts dirigeants de ce pays qui aurait dû comparaître ici à la place de l'accusé alors ne reprochez pas à l'accusé ce qu'il a cru à l'époque nous le savons il a effectivement et c'est bien pour ça que vous l'avez poursuivi il a cru dans le PCK il a obéi au PCK il a suivi les conseils du PCK c'est bien ça à la fois son drame et la raison pour laquelle il était là il est là aujourd'hui quand je dis son drame oui moi j'ai une question à vous poser monsieur le procureur est-ce que vous croyez que si Duke avait démissionné de S21 S21 n'aurait pas continué son oeuvre macabre mais bien sûr que nous savons la réponse avec Duke ou sans Duke S21 aurait continué avec Duke ou sans Duke S21 aurait été hélas cette machine infernale dans les mains de Sonsen alors nous jugeons Duke qui s'est perdu effectivement alors qu'il avait cru dans cette révolution parce qu'il croyait au départ que cette révolution était bonne pour son peuple puisqu'il faut venir à des choses extrêmement pratiques de dames et messieurs les juges et juridiques à la fois le procureur nous venons de le voir dans ce paragraphe de la page 6 le paragraphe 8 admet qu'il existe des circonstances atténuantes nous demandons avec confiance à votre chambre de dire qu'effectivement l'accusé doit bénéficier de circonstances atténuantes je n'y reviens pas dans le détail mais je vous les ai énumérées hier et je vous les réénumère aujourd'hui les circonstances atténuantes dont peut et doit bénéficier l'accusé c'est la contrainte et l'ordre des supérieurs personne ne pourra raisonnablement dire que Duke n'était pas un maillon d'une chaîne de commandement qui partait de Pol Pot et qui allait jusqu'au plus petit des gardiens de S21 et d'un bout à l'autre de cette échelle chacun transmettait les ordres qu'il recevait de son supérieur et chacun vis-à-vis de ses subordonnés était un chef extrêmement rigoureux extrêmement sévère Duke n'y a pas échappé Imhoi n'y a pas échappé Mamna n'y a pas échappé et plus on descend plus c'est la même chose chacun à sa manière à transmettre les ordres et chacun à sa manière à imposer à ses subordonnés d'exécuter les ordres contraintes et ordres des supérieurs et je supplie la Chambre d'avoir tout le temps présent à son esprit dans ses délibérations cette décision du 30 mars 1976 c'est elle qui définit toute la politique de l'élimination des soi-disant ennemis de la révolution n'oubliez jamais décision du 30 mars 1976 donc n'y participe pas elle est prise au niveau du comité permanent il ignore cette décision mais il va recevoir toutes ses instructions sur la base de cette décision tragique contrainte et ordre des supérieurs avec je l'ai dit hier cette impossibilité de s'enfuir qui n'a pas seulement été décrite par Duke mais qui a été décrite par tellement de cadres qui ont été interrogés notamment par mon confrère Karzavut nous sommes totalement dans ce premier chef de circonstances atténuantes le deuxième chef de circonstances atténuantes c'est la coopération je n'y reviens pas nous nous sommes suffisamment étendus et le procureur ne le discute même pas les remords remords contrition contrition la sincérité des remords on a essayé de remettre en cause je m'en suis expliqué les larmes les larmes les larmes je crois que la chambre est suffisamment éclairée pour dire que l'accusé a exprimé à maintes reprises ses remords et ses demandes de pardon aux victimes tout en disant aux victimes je ne vous demande pas de me pardonner je vous demande de laisser seulement la porte ouverte la personnalité et l'amendement sont encore une des circonstances atténuantes que vous devez prendre en considération l'amendement je vous renvoie une fois encore à celles et celui qui ont analysé de plus près cette volonté d'amendement je parle des psychiatres que les co-juges d'instruction avaient désigné et vous avez bien voulu vous la chambre autoriser à ce que les psychiatres reviennent voir Douc un an après leur premier rapport d'expertise et vous avez évidemment présent dans vos esprits cette évolution qu'ont décrit les psychiatres ils vous ont dit depuis un an nous avons été témoins de cette évolution dans le cheminement de l'accusé j'ai posé la question à madame Sironi devant vous d'où peut-il se réhumaniser puisqu'elle nous avait fait un long développement pour dire qu'il est connu il est connu dans toutes les expertises faites sur ce que l'on appellera les bourreaux il est connu qu'avant de déshumaniser leurs victimes les bourreaux eux-mêmes se déshumanisent et François Sironi vous a répondu si nous faisons le tour de l'ensemble des éléments que nous avons analysés concernant sa personnalité on parle de l'accusé concernant la fabrication de l'histoire collective l'influence de l'histoire collective sur l'accusé en analysant également la psychologie de l'accusé depuis le début de la procédure du procès nous pouvons répondre oui à votre question on ne n'est pas bourreau on le devient et on peut aussi être réhumanisé et toujours madame Sironi sur une de mes questions souvenez-vous quand je lui demandais est-ce qu'il n'y a pas des choses difficiles pour l'accusé à reconnaître oui maître roux effectivement l'acceptation des choses lourdes passe toujours par un processus chez tout le monde oui maître roux ajoute-t-elle il y a de la sincérité pour reprendre votre terme dans ce processus nous sommes monsieur le président madame monsieur nous sommes absolument dans le cadre des circonstances atténuantes que requiert la jurisprudence nationale comme internationale qu'il me soit permis de vous citer la loi sur la sentence de 2002 en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande qui prévoit que la peine doit tenir compte de tous les effets de justice restauratrices du procès y compris toute offre ou démarche vers l'amendement la présentation des excuses les remords le plaidoyer de culpabilité et la personnalité de l'accusé tous les systèmes quels qu'ils soient reprennent cette idée que une personne qui a commis des crimes y compris les plus graves peut s'amender sinon il n'existerait pas de justice si elle n'était là que pour punir j'observe monsieur le président madame messieurs à tout seigneur tout honneur le Cambodge lui-même dans son projet de code pénal qui si mes informations sont exactes devrait être très prochainement applicable dans son article L1222-3 sous le titre emprisonnement à perpétuité et circonstances atténuantes le législateur cambodgien le législateur cambodgien dans son code pénal inscrit ceci lorsqu'une infraction est punie de l'emprisonnement à perpétuité le juge qui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes peut prononcer une peine comprise entre 15 ans et 30 ans d'emprisonnement monsieur le président madame messieurs quelle que soit la peine que vous donniez à l'accusé elle ne réparera jamais les souffrances des victimes nous le savons et pour les victimes elle sera toujours insuffisante tant que ce ne serait pas la loi du talion mais la justice pénale d'aujourd'hui n'est plus la loi du talion alors c'est effectivement avec confiance que nous disons à votre cour si vous tenez compte de cette nouvelle législation en marche au Cambodge si vous tenez compte des réparations auxquelles comme vous l'avez dit l'accusé l'accusé aura droit pour la violation des droits qui lui a été fait parce qu'il a été emprisonné 8 ans de manière illégale ou plus exactement 5 ans de manière illégale puisqu'il a été emprisonné 8 ans par la juridiction militaire tandis qu'il n'aurait pu être emprisonné selon votre loi que 3 ans il a subi donc une violation de ses droits pendant 5 années si vous tenez compte de tous ces facteurs si vous tenez compte des circonstances atténuantes si vous tenez compte du fait que oui nous le savons bien il y a dans ce pays aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont plus impliquées que d'autres qui ne seront jamais poursuivies et en tout cas qui n'ont jamais été poursuivies tandis que lui il a déjà exécuté 10 années de prison il a déjà exécuté 10 années de prison vous ne pouvez pas c'est vrai ne pas faire le parallèle entre les autres directeurs de prison qui eux n'ont rien exécuté vous ne pouvez pas c'est vrai ne pas faire le parallèle avec ceux qui étaient au dessus de lui et qui ne sont pas poursuivis ce qu'au demeurant je peux aussi intégrer la loi sur l'amnistie j'entends j'entends quand le premier ministre de ce pays dit j'ai fait la paix avec mes ennemis j'entends ça j'entends quand il dit moi j'ai mis fin à la guerre civile parce que j'ai fait la paix avec mes ennemis d'ailleurs en général c'est bien avec les ennemis qu'on fait la paix j'entends ça mais soyons alors justes soyons justes jusqu'au bout on a donné la possibilité à des personnes qui avaient plus de sang sur les mains que l'accusé d'intégrer les forces militaires de ce pays ça faisait partie des solutions recherchées pour retrouver la paix j'entends ça alors que votre décision tienne compte de tout cela c'est le seul moyen de ne pas faire de Duke un bouc émissaire vous vous souvenez hier je vous ai dit je vous ai dit Duke est mort Duke est mort et vous vous souvenez le 25 juin 2009 Duke vous a expliqué comment il était rentré dans cette révolution à laquelle il a cru il vous a dit ceci j'avais l'intention de me transformer et de passer d'une personne ordinaire à une personne communiste c'était au cours de l'année 1964 par le biais de ma rééducation du fait que je me suis forgé et par le biais du parti communiste j'étais un nouveau Duke qui était tellement différent de Kang Gek-Yu lui professeur enseignant de mathématiques à Stung je suis certain que vous avez suffisamment d'éléments aujourd'hui dans ce dossier pour avoir compris oui que Duke est mort et que nous avons à nouveau en face de nous M. Kang Gek-Yu l'ancien enseignant de mathématiques Monsieur le Président j'avais terminé de mes explications j'ai une dernière requête à présenter à la Chambre je crois que nous serons nombreux à la soutenir nous souhaiterions savoir quand la Chambre envisage de rendre sa décision je vous remercie à la Chambre le Président renouvelé l'international co-prosecuteur est en suite je vous en prie je crois je crois je ne sais pas si c'est une oversight je ne pense pas que c'est la Chambre la Chambre la Chambre a évidé votre question en relation à la Chambre la Chambre la Chambre a évidé la Chambre en disant que la défense doit faire la peine et qu'il faut qu'il acquit pour tous ces grounds qui ont été raised. Je pense que c'est très important de savoir pourquoi ils sont en train de faire ces deux défenses à ce moment-là. Je pense que c'est important de savoir si il y a un sens de mitigation pour l'accusé, qu'il y a pas d'instructé au-delà de la défense de l'accusé de la défense de l'accusé. Parce que les victimes de la victoire de la victoire vont trouver la chance de venir à cette courbe et dire que je suis généralement accountable, mais je ne suis pas légalement accountable. Je ne devrais pas être devant cette courbe. Neuf des défenses de l'accusé de l'accusé n'ont répondu à votre question. Et, Your Honours, because of that, because of that evasion, I would suggest it would be a better course to ask the accused whether or not he instructed his counsel to enter pleas of acquittal on everything. Otherwise, you'll leave this courtroom with two defenses. I'm not guilty. And then if I am, mitigate me. That's not really cooperation. That's not really true remorse. And I would ask, Your Honours, that this be resolved today. The reason being, as you know what can happen, if Your Honours find that his request for an acquittal in fact undermines his plea of remorse, then you will give him more than likely a heavier sentence and then we'll have this argued before an appeals chamber where other lawyers may come in and say his lawyers weren't following his instructions. It's a very, very costly exercise, Your Honour, and I would ask that that be resolved now. because of the circumstances of their clients. It's a very costly exercise. And I would ask you to ask that question. The President, Mr. Franco Hu, you may now proceed. Mr. Hu, Mr. President, to your Honours, there is no provision in the internal rules to the best of my knowledge that the Prosecutor should be granted leave to take the floor after the defense rebottles. However, if we haven't been quite clear, I regret it. If we haven't been clear enough on this point, I'm sorry. I'm sorry if the Prosecutor was not listening to us closely. Enough. Les deux avocats de la Défense ont demandé que la peine de l'accusé soit réduite et qu'il puisse retrouver aussi vite que possible la liberté. Ce n'est pas un acquittement. Si ce n'est pas clair pour vous, mon confrère, je suis désolé. My learned friend, if this is not clear for you, then I'm sorry. Pardon. Qu'il puisse recouvrer la liberté après avoir exécuté une peine de 10 ans et avoir reconnu intégralement ses responsabilités pour les crimes commis à S21. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Monsieur le Président a terminé à mettre calmain, le Président. Le Président, le Président, l'Université a la parole maintenant, dit le Président. Merci. 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 The President, the proceedings are now coming to an end, except that the accused has not yet made his final remarks, and he has been informed of his right to make his final remarks if he would wish to do so, especially the remarks in response to the comments made by the civil parties and the co-prosecutors. And he also has been informed of the rights, the right to speak his last words if he so wishes. However, there has been some doubts in relation to the comments made by both counsel for the accused. We already informed that the Defense Council in relation to the Chamber request that the Chamber expected the defense to clarify its position during the rebuttal. However, after having heard their statement, the question seemed to be not well answered yet. so the Chamber would like now to hear directly in person from the accused himself. because the Chamber and the public have observed the memory, the good memory of the accused in the proceedings. The Chamber would wish to hear the personal position of the accused in relation to the rebuttal statement made so far, and especially in his final words. if he so wishes to do so, then he may now be granted the floor. You may now proceed. Dear accused, Mr. President, Your Honours, I am most grateful to the opportunity offered to me to make my last words. First, I would like to tell the Court about the spirit of my cooperation with the Court. I was arrested and sent to the military court on the 8th of May 1999. From then, I was determined, I had been determined to report to the Court sincerely, honestly, based on my best memory, and to prove it at the military court all the documents that I already cooperated in responding to the questions of the judges have already been forwarded to the Trial Chamber. And here at this Court, I have responded to all the questions put to me by the co-investigating judges and additional questions by the co-prosect shooters. The records of the interviews at the ECC are well used as the evidence and proof. Before this Court, during the hearings, there have been debates. Questions have been fully put by parties to me and by the bench to me, and I have fully responded to such questions and the proof can be found in the transcript, hundreds of pages of transcripts. I made a note in paragraph 86 that the crimes that have gone through S21, I already mentioned the request that all the crimes committed at S21, I requested the Chamber to take into account those crimes and consider based on the facts. And I would not talk more because otherwise it's just like the way I am now bargaining for something, but I am just telling the Court. I reiterate my statement that I wrote and requested the Chamber to consider it. These three lines of statement compared to the 33-page document I made, it was just a fraction of that bit. So I am here to tell the Court that I have fully cooperated with all levels of the Court, including that of the domestic Court, the military Court, and this hybrid Court. Second point, I would like to express concerning my apologies and rather my guilt admission. We were discussing about the jurisdiction, the jurisdiction which fall from the 17th of April 1975 to 1979, the January of 1979. But here, the matters of M13 was also discussed because it was the matter of jury prudence. And I also responded well to the Court in relation to the attacks of M13. And later on, I was asked about the matters after 1979. So the documents I have submitted before the Chamber concluded the aspects, the generic aspects of the crimes committed by the Democratic Campuchia onto my people. Having taken into account the more than one million souls who perished, I never forget them, including those of my relatives. And I have acknowledged how these people had suffered before they died. And I also use another word that all crimes committed by the CPK, I, myself, as the member of the party, acknowledge and apologize for them. As the crimes for them as the members of the party. And Pol Pot relied heavily on the members of the party and those members, and I was among them. So I would like to seek for apologies before my people and my nation. In paragraph 85, when I talked about M13, I indicated about the numbers of people who died, which amounted to 12,280 people. Yesterday, the prosecutor, the national prosecutor indicated the new number to 12,300. I never challenged such a number anyway, because I admit that even more than there were more than people or more than the number that already indicated who died at S21. And I am responsible for the crimes without any denial. In paragraph 86, I indicated that what happened and what had been put before this chamber will be subjected to the consideration of the trial chamber. I still maintain my position that I am responsible for the crimes as the member of the criminal party. At the beginning, I thought that the party would be a decent one, but later on, it was the criminal party. And I was part of the party. At S21, in relation to the matter of S21, I also indicated that I acknowledge that these people died at S21. The facility I was overseeing. Even Ho, my subordinate who was in charge of the execution, I never really wanted him to be bearing the responsibility of the crimes at S21. Even Comrade Ho could have lived until this day. I would never ask the court to prosecute him, because I was the person alone who was in charge of the crimes. And I still maintain the position. I have learned from Madame Guilbault and Cason Bonnard, Mr. Cason Bonnard, and I asked them how I could do to make sure that I would be restored into the ambit of humankind. I am not talking about the Buddhist principle and history about Angulimia, and I know that Buddhist people are quite familiar with the story of Angulimia. But I don't want to talk about that. I want to be more scientific here. When Dr. Chomsotira came, I asked him how I could do to contribute to the relief of the grievance of the victims. And I also made it clear in my statement. I was detained at the military court on the 8th of May 1999, although it was registered on the 10th. And the cooperation between the royal government of Cambodia and the United Nations were underway. Sometime it was interrupted. But then I noted the – I learned the news of the process. And when I came, or when I was sent to – rather, to ECCC, I saw the royal decree by the king. In that decree, it is clear that the people who would be prosecuted would be falling into categories. The senior leaders of DK – and this statement has already been confirmed in the closing order by the co-investigating judges. The seven people of the standing committee – and these seven people were wedded with authority by the general congress. And later on, when people were arrested, the congress started to recruit new people, and fewer numbers of people could be seen in the list. So we have Pol Pot, Nuan Chia, Ong Chuen, Yeng Sari, Sonsen, and Kyu Sampan. So these people were leading the DK, and everyone knows they were the top people. I already indicated in my statement, so according to the decision in the indictment, the senior leaders of the DK comprised only six people. At the beginning, there were seven, but later on, the number reduced to six. However, in the introductory submission – rather, the same closing order, the co-investigating judges acknowledge the document of the 30th of March 1976, which is used as the fundamental document concerning the rise to smash people. And I cannot really substitute this document with any other document, because Koy Thun, who made the decision to arrest people, he fall victim consequently. And Nath, although I could not have any document to prove, he would fall victim because of such a decision to violate the decision. And Kong Chia, who stupidly arrested the relatives of the wife of Kyu Sampan, and later on, he were arrested and detained and executed. So no one could violate the line. And as I already indicated clearly, the line at that time was called centralized democracy in French. In the language, the more simplified one, it is the principle that the collective let, but individual is responsible individually. So Pol Pot was the secretary of the party who was in charge. And when it comes to execution, the secretary of zones had the authority to smash. However, if you – if they violated the spirit of the collective, then they, too, had to be smashed. So this document, as my defense counsel already made it clear, there were a number of people in the list, and I would not need to say it again. So, to sum up, the purpose of bringing to trial the senior Khmeru leaders is to find justice for the people all across the country. And also for the peace and security for the people, and for national reconciliation. So these are the purposes already well considered. Personally, I never challenged the crimes at S21. And the reason that I had been detained from the 8th of May 1999 until now, it has been 10 years already, 10 years, 6 months, 18 days. So during this course of my detention, I had been cooperating with the Chamber, and I do not really challenge such detention as illegal. I will leave it to the court to decide. So I would ask the Chamber to release me. I am very grateful, Your Honour. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And I recommend Dr. Chairman Stelle for the Sonia ... Monsieur l'accusé, je vous demande de vous lever, dit le Président. La Chambre a entendu les dernières observations, et vous avez demandé à la Chambre de vous mettre en liberté. La question que nous souhaitons proposer est la suivante. Pourquoi vous demandez-vous que la Chambre de vous mettre en liberté ? Est-ce que vous demandez à la Chambre de vous acquittez de toutes les accusations qui ont été portées à votre rencontre ? Ou alors, souhaitez-vous que la Chambre de vous réduise la peine à commencer sur la base de votre coopération, et sur le temps que vous avez passé en détention depuis 1999 ? So, it would be very good if you can really shed light on this, so that the Chamber and the public is of clear mind to make our decision. Could you please clarify your position again ? Monsieur le Président, je vous remercie. Ma capacité d'analyser est limitée à ce que je peux dire à la Chambre de première instance. Et je vous invite mon coup de conseil, Monsieur Karsavoutin, à dire quelques mots de plus avec la permission de la Chambre de première instance. Le Président n'autorise personne à se lever ou à prendre la parole parce que nous en avons maintenant fini. Est-ce que mes confrères souhaitent dire quelque chose ? L'accusé peut maintenant s'asseoir. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501